... Mesdames et messieurs, on se retrouve une nouvelle fois dans votre émission Entre les Lignes. Comme vous le savez, l'actualité reste dominée par le rapatriement de la dépouille de Patrice Emery Lumumba. C'est une question, une grande question d'actualité. Son corps sera finalement exposé, a finalement été exposé au palais du peuple. Nous allons essayer de parler également du mandat du président de la République pendant les trois ans, faire un peu le bilan à mi-mandat du chef de l'État. Qu'est-ce qu'il a fait de bon ? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait de bon ? Qu'est-ce qu'il doit arranger ? Qu'est-ce qu'il faut donc ne pas faire pendant l'année qu'il reste, particulièrement une année et demie qui reste de son mandat ? Nous recevons dans cette émission un cadre du PPRD, parti de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, Maître Kizito Ngoï. Merci beaucoup, c'est l'honneur que vous le faites sur ce plateau. Merci, merci cher Dan, merci de votre invitation. Seulement, je voudrais, autour de cette émission, parler comme cadre du PPRD, mais comme analyste politique indépendant. D'accord, Maître Kizito, première question directement. De façon globale, comment trouvez-vous le mandat du chef de l'État, le bilan à mi-mandat ? S'il faut parler en termes de bilan, c'est un peu trop tôt. Mais néanmoins, je peux dire qu'il a beaucoup travaillé. En tant que président de la République, en tant qu'institution, nous notons qu'il a donné les signaux forts qui ont fait en sorte que la République puisse quitter d'un pas vers un autre, même si nous n'avons pas encore de résultats escomptaires. Voilà. Maître Kizito, il y a des faits sociaux tels que l'augmentation des salaires des fonctionnaires, les 30%, ce sont des choses qui sont inattendues et qui font le bonheur de beaucoup de Congolais. C'est une chose que les Congolais n'avaient pas vécu depuis plusieurs années. C'est une prouesse incroyable de la part du chef de l'État. Oui, bon, vous savez, très souvent lorsqu'on parle de président de la République, c'est un peu compliqué, d'autant plus que la constitution d'un autre pays n'aimait pas le président de la République en première ligne avec le peuple par rapport à l'action qui est exécutée, l'augmentation bien évidemment des salaires de travail, c'est l'action du Premier ministre. C'est lui qui, bien évidemment, en concertation avec le président de la République, Angaille, cette responsabilité, prend des responsabilités devant l'Assemblée nationale et les met en pratique parce que les billets étant votés par l'Assemblée nationale. Et donc, à ce stade, nous disons que le gouvernement en place a posé des actes importants à ces jours, surtout dans les domaines de nos travailleurs et fonctionnaires de l'État congolais, en séculaire, ça a l'air aujourd'hui, et ses vies augmentées. Mais cela ne peut pas nous empêcher de jeter quelques chapeaux de fleurs au président de la République, parce que, bien évidemment, c'est un slogan, c'est sous son impulsion, bien évidemment, et que cela s'est fait. Mais seulement, les remerciements reviendraient plus au Premier ministre, qui, par le travail assidu avec ce ministre, bien évidemment, un travail est en train d'être fait. Dans le domaine de l'enseignement, il y a quand même un travail important qui doit être fait, malgré le relancement de la gratité de l'enseignement de base, les conditions dans lesquelles les enfants étudient et restent à désirer aujourd'hui. Il y a encore un grand travail à faire dans ce domaine-là. Non, mais il y a des années que les secteurs de l'enseignement, qu'il s'agit de l'enseignement primaire, secondaire, voilà, et même maternel, et même si nous allons du côté des enseignements, l'enseignement universitaire et supérieur, donc il n'y a jamais eu de prouvoir ce côté-là, depuis que nous sommes un pays indépendant, voyez-vous. Et donc, à ce jour, il y a des efforts, depuis que la gratuité de l'enseignement a été décrétée, l'avantage qu'il y a, c'est qu'ils n'avaient pas l'opportunité de faire étudier les enfants, parce qu'étant d'abord eux-mêmes chômeurs, ne travaillant pas, et que ne pouvant pas s'y venir aux besoins des enfants, ils peuvent à ce jour voir les enfants étudier au moins de manière gratuite jusqu'à un certain âge, afin peut-être de prendre les relais pour s'y venir à leurs besoins. Que répondez-vous à ceux qui disent que c'était précipité ? Il fallait attendre parce que les conditions dans lesquelles cette gratuité a été lancée ou décrétée n'ont pas permis à ce qu'il puisse bien se dérouler. Les paiements des enseignants ont posé problème, l'effectif des élèves dans les salles des classes a posé problème, et aussi voir les infrastructures scolaires même ont posé aussi problème. Que dites-vous par rapport à ceux qui disent que c'était précipité, il fallait aller graduellement la première année, la deuxième année, et lancer du coup comme ça, ça ne s'est pas bien passé comme on l'attendait. Ceux qui disent qu'il fallait attendre là, ils ne vont pas au bout de l'air logique. Il fallait attendre quoi ? Que le gouvernement ait plus de moyens, par exemple. Et on va attendre plus de moyens après combien d'années ? Ou après combien de mandats ? Ce sont des discours qui ne tiennent pas debout. Lorsque nous allons au référendum, nous sommes en 2005, pour voter la constitution, on met en place la gratuité de l'enseignement. C'est-à-dire du moment où le peuple congol avait voté cette constitution par le référendum, avant qu'elle ne soit promulguée par le président de la République, Joseph Kabil, en son temps. Et c'est qu'on avait déjà accepté la gratuité de l'enseignement. Toutes ces années qui se sont écoulées sans que cette disposition ne soit appliquée. Et donc nous avons failli. Il faut également les moyens. Et ces moyens-là... Notre pays n'a presque pas un budget important. Les moyens, on cherche les moyens. On les crée. Quand on met un gouvernement en place, c'est pour aller chercher les moyens. Ce n'est pas un rêve. Et donc il y a ceux qui ont failli dans ces domaines-là. Vous savez, aujourd'hui nous avons un problème énorme, peut-être qu'on en parlera. C'est un problème de stratégie politique. Voyez-vous. Nos partis politiques ne travaillent pas dans des laboratoires aussi importants de stratégie pour l'avenir de notre pays. On travaille sur comment conquérir le pouvoir, comment y demeurer, mais sans comment exercer le pouvoir en offrant le bonheur au peuple. Ça c'est un côté qui est... Ça c'est une considération générale. Tous les partis politiques. Parce que l'expérience, si nous prenons de 2006 jusqu'à ces jours, il y a cette crise-là. Les stratégies, bien évidemment. Et donc, lorsqu'il y a eu un changement alternance, bien évidemment, les présidents de la République qui... Il y avait, à l'époque où il était opposant, un discours politique qui vibrait, qui ramenait les foules de ceux qui voulaient bien évidemment étudier de manière gratuite. Et donc, on voulait tout simplement appliquer ces dispositions-là. Mais tout en reconnaissant bien évidemment qu'il y a beaucoup à faire. Et c'est beaucoup à faire là. On doit entrer en musique avec la gratuité. Et donc, du moment où on continue avec la gratuité, il faut chercher les moyens pour faire en sorte que les infrastructures soient là. Les écoles doivent être reconstruites. Les routes doivent être reconstruites, bien évidemment. Et donc, ça c'est aussi important parce que lorsque nous avons la chance de fréquenter les Congos profonds, je peux vous dire que c'est très compliqué. La façon dont nos enfants étudient à l'intérieur du pays, dans des provinces, dans des secteurs, dans des territoires, dans des localités, dans des villages. C'est... Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Et c'est malheureux. Nous ne pouvons pas être fiers de ça. Et donc, beaucoup reste à faire. Et pour y arriver, je pense bien évidemment qu'il y a un point. Peut-être qu'on va l'aborder. Le moment viendra où peut-être on pourra donner notre contribution quant à ça. D'accord, maître Kizi Tongoye. On a compris votre point de vue à ce sujet. Mais, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer tous ces problèmes-là ? Vous avez dit qu'il faut chercher des moyens. Est-ce que ça suffit ou bien il faudrait... Qu'est-ce qu'il faut... C'est qu'il faut faire ? C'est simple. Regarde, je vais te faire observer une chose. Nous sommes un pays de plus de mille partis politiques. La maladie commence par là. Alors, lorsque vous allez feuilleter les statuts de ces différents partis politiques, vous allez trouver que la majorité de ces partis politiques... Social-démocratie. Social-démocratie, là, on voudrait que... Qu'on puisse se partager les ressources naturelles de manière équitable à tous les Congolais. C'est dire, là où toi tu peux tirer mille francs, il faut que moi aussi je tire mille francs. Que tout le monde puisse nous satisfaire. Malheureusement, nous sommes loin de cette politique-là. Et tous les gouvernements qui se succèdent ne viennent pas à l'idée de ce qui fait leur vocation politique. Social-démocratie, mais on se retrouve dans des camps différents. Opposition-majorité. On est opposé par rapport à quoi ? Et finalement, la réponse, elle est s'imposée par rapport aux individus. Et non pas par rapport à l'idéal. C'est ça la maladie. Dès qu'on va régler la question, c'est là que j'attends. Le premier défi, je pensais que la problématique allait être réglée avec l'adoption de la loi électorale qui venait... Je vois qu'on est encore en train de passer à côté de la plaque. Et c'est très dangereux. Et le président de la République, c'est là qu'il doit veiller. Nous ne pouvons pas dire que nous menons... A quel niveau cette loi est mauvaise ? A quel niveau elle pose problème ? Quelle disposition pose problème ? La première expérience. Depuis 2006 jusqu'en 2018, 2006, 2011, 2018, aucun parti politique n'a eu la majorité absolue des députés de l'Assemblée nationale. Aucun parti ? Aucun. Ce qui fait qu'aucun parti politique à ces jours n'a mis en place sa philosophie. Et donc, son programme en tant que parti politique, si on est effectivement de gauche, social-démocratie, pour donner tout ce qu'on a comme vertu, le mettre en pratique. Nous avons des gouvernements de l'Assemblée nationale. où on prend ces deux gauches, les droites, les centres. On essaie de faire... Nous avons une pratique, on parle de la géostratégie. Il faut aller prendre des... C'est des lest, dans des... Sans tenir compte des atouts, des compétences, des formations. On est dans cet embroncouillot-là. C'est ce qui fait les malheurs aujourd'hui. Tant qu'on n'aura pas réglé cette question-là, ça sera très compliqué. Et donc, il faut, aujourd'hui, lutter que tous ces partis politiques qui ont une même idéologie sont ensemble. C'est des gauches. D'un côté, c'est des droites. D'un autre, les centristes. D'un côté. Et donc, nous allons maintenant, vers le peuple, présenter notre projet de société. Afin que ceux qui gagnent, gouvernent. Et ceux qui perdent, s'alignent dans nos positions constructives pour avancer la République. Et donc, c'est là qu'il y a le problème. Les jours où on va le faire, on va commencer à travailler secteur par secteur. Comment voulez-vous que... C'est le programme de chaque... Comment voulez-vous que... C'est du PPRD sont en contradiction ou s'opposent à ces délientés. Ces délientés s'opposent à ces dépalous. Ces dépalous s'opposent à ces délits. C'est le PPRD. Ces délits de PPRD s'opposent à ces délécidés. Ces délécidés s'opposent à ces délits. Les nouveaux partis de... Ma date, comment elle s'appelle, LGD. LGD. Tous ces partis que je te cite, la social-démocratie. Comment ça s'explique ? Même philosophie. S'il y a des animations, s'il y a des formations, c'est la même chose. Nous militons pour avoir les mêmes conditions de vie. Nous ne militons pas pour avoir qu'il y ait quelqu'un d'un à côté, il roule carrosse, il est capable de se trouver un million. Alors que moi, juste à côté de lui, je suis incapable d'avoir 10 000 francs. C'est incroyable. Ça, c'est un gouvernement des libéralistes qui veulent donner plus aux monarques afin que les monarques puissent essayer de commencer à distribuer aux autres en les matant. Mais la social-démocratie voudrait qu'on n'ait tous... Ce n'est pas possible que je sois sur ce plateau sponctué avec les courants, l'électricité et que les compatriotes incongolais à ce jour qui se retrouveraient à Boukha, il est dans les noirs. Ça s'appelle discrimination. Voyez-vous ? Et donc, il est important aujourd'hui que nous tous qui défendons la social-démocratie, nous soyons d'un côté les libéralistes d'un autre et les centristes dans les recours. À ce moment, nous irons aux élections, nous allons nous battre et une fois on gagne, ça fera un jour que nous aurons un gouvernement. Vous verrez que après les élections, on se bat là pour avoir un gouvernement et quoi t'en dis l'année après ? Comme on l'a eu tout récemment. Il faut des tractations politiques. Gauche à droite. Gauche à droite. Et finalement, on ne viendra pas exécuter un programme, on viendra exécuter les agendas d'un leader. C'est de là que vient le problème du sous-développement. Du sous-développement. C'est là que devient le sous-développement. Nous ne savons pas évoluer avec le secteur de l'éducation que tu venais de citer. C'est cela. C'est un problème énorme. Pour pas, en plein XXe siècle, lorsque vous allez dans des villages, vous allez trouver des maisons en chauve, en paille, et des enfants qui étudient à peine dans des conditions insupportables. Alors qu'un autre enfant à Kinshasa, il peut être en train d'étudier dans des conditions normales. Ça s'appelle discrimination. Ça fait très mal. C'est un travail énorme qu'il faut... Et si on ne le fait pas, chère Dan, nous serons en train de taper à côté et de tourner en rond. Mais c'est ça le problème qui fait que le discours des opposants et les discours, quand ils prennent le pouvoir, on se rend compte qu'il y a un écart considérable entre les discours qu'ils tenaient et les actions qu'ils posent pendant qu'ils sont au pouvoir. Bien évidemment. C'est parmi les causes. Parmi les causes. Parce que, regarde, quand on s'est dit opposant, opposant voudrait dire que... Prenons le départ. Nous partons aux élections comme on connaît déjà les calculs, comment ça s'est fait. On perd l'élection directement, on basse dans l'opposition. Non. C'est vrai qu'on est minoritaire. Lorsqu'on vote les bidis à l'Assemblée nationale, on regarde les programmes, on regarde les rubriques. Par exemple, dans le secteur de l'éducation, on met 300 000 dollars. On prend le secteur du sport, on met un milliard de dollars. On met, on met, on met. On commence à faire un débat. Pourquoi? Quelles sont les priorités qu'on doit faire? Secteur de la défense, aujourd'hui, avec ce qui se passe à l'est de la République. Pouvons-nous mettre un bidier de combien dans ce secteur-là? N'est-ce pas un bidier des milliards? Des milliards, pacifire afin que nos militaires soient capables de nous défendre à tout moment. Et donc, dès que ceux qui sont majoritaires, ceux qui ont gagné l'élection, ils ne sont pas capables de mettre ça, on s'oppose, on sort. Voilà le vrai débat de l'opposition. Mais ici, on s'oppose à je ne sais pas quoi finalement, on s'oppose aux individus. On s'oppose à tel, quitte là, non, c'est ça le problème. Et donc, ceux qui étaient opposants hier, c'est vrai, ils n'avaient même pas de canevac, ça c'est notre histoire politique, on ne peut pas changer aujourd'hui. Et depuis, ils regardent les régimes telles, on était opposants sans calendrier, sans chronogramme, sans idéal, à telle sorte que lorsqu'on prend le pouvoir, on veut exécuter ce qu'on défendait hier quand on disait quitte-toi dès là pour que je vienne on ne sait pas quoi exécuter concrètement. Comment ça t'a tourné en entretemps ? L'air est en train de couler rapidement. Cinq ans passent et on se rend compte que nous n'avons pas avancé les gardes. Dans tous ces pays, nous n'avons pas l'autoroute. Lorsque vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez un peu partout, vous essayez de les garder, vous dites que non, ils sont très avancés par rapport à nous. Bref, je peux te dire que tout est rouge en République démocratique du Congo. Tout, tout. Tout est rouge. Mais les gens voulent-les pendent parfois tout ce qu'il est dit. Ce n'est pas sa faute, non ? Non, lui, même moi aujourd'hui, si aujourd'hui je devenais président de la République, je ne viendrais pas avec un bateau magique. Il faut recommencer. C'est pourquoi je vous dis, pour bien partir, il faut commencer par régler cette problématique de nos partis politiques. La guerre à l'Est de la République, c'est une guerre par procuration. La plupart des leaders politiques que vous voyez là en cherchant les mentors, en cherchant ce qu'ils peuvent, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne des concourses. Vous voyez-vous ? En 2017, nous partons en Chine sur l'invitation des partis communistes chinois. Des choses qu'on a apprises là-bas. Je peux vous assurer qu'on ne se développe pas par magie. Il faut mettre en place ces choses. Le programme, il est exécuté, il est exécuté. Il n'y a pas un ministre qui ne peut pas se donner comme aujourd'hui. Vous voyez, quand on nomme quelqu'un, c'est toute sa famille qui fête. On lui met la poudre sous la tête. On lui met la poudre. Les pays développés, ça n'existe plus. Puisqu'on vient là, tu vas te contenter de ton salaire, mais tu dois beaucoup plus donner dans ton secteur, créer des trucs. Mais ici, on cherche quel dossier peut me faire entrer de l'argent. C'est incroyable. Il faut plus se changer jusqu'à faire que lorsqu'on est dans ce grand ensemble des partis qui prônent la même valeur et que même après que tu aies quitté ton poste et qu'on découvrait la main-gestion des anti-valeurs et même si tu étais déjà mort, on va aller te chercher là où tu es enterré pour mettre que toi, tu iras en affaire. On met des croix comme ça. Que ta famille, elle consistait que l'État a mis, ces messieurs n'ont jamais servi la République. Je pense qu'on pourrait partir de là. Comment mettre fin à ce détournement quand il y a un grand projet et c'est l'occasion de détourner le projet Sanjou, le projet Bukangalouzou et beaucoup d'autres projets ? Comment ils mettent fin à tous ces problèmes-là ? Les problèmes de détournement, vous donnez le projet, le programme Sanjou, Bukangalouzou et tous les autres, c'est des termes qui sortent de détournement, ceci, cela. Mais si vous entrez là-dedans, vous allez trouver qu'il n'y a pas un problème de détournement, pas assez. C'est très compliqué. Mais seulement, le travail qu'il faut faire, c'est payer quelqu'un qui travaille normalement et mettre les gardes pour éviter que l'argent lorsqu'il quitte les trésors publics puisse se retrouver dans les secteurs où on l'attend. On l'affecte là où il faut l'affecter et le travail puisse se faire. Et à la fin, on fait un contrôle. celui qui a failli exibir la rigueur de la loi et ne pas faire exibir la rigueur de la loi à un innocent. C'est ça, le problème. Il y a des innocents qui subissent. Il y a des innocents qui subissent alors que ceux qui ont commis les actes, c'est les autres. Dans quel cas ? Dans beaucoup de cas. Dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas. Beaucoup de cas. Et donc, il faut un renouvellement de mentalité, voyez-vous, surtout lorsqu'on se mettra ensemble. On n'a pas intérêt à se diviser entre les Congolais. Mais l'opposition, elle est bonne, elle est importante pour critiquer l'action posée. C'est ça que j'ai dit. Pour critiquer, il faut avoir un chronogramme. On critique quoi ? Je peux vous dire que vous êtes journaliste, permettez-nous peut-être de discuter. Lorsque j'essaie de regarder les télés, les médias, c'est aujourd'hui qu'ils portent la casquette d'opposants. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils critiquent quoi ? Les projets, par exemple, les projets qui ne sont zéro tour, 145 territoires, 100 jours, style et gélou. quand ça ne marche pas. Vous savez, le problème, c'est ça aussi. Quand on critique quelque chose, il faut d'abord avoir ces projets entre eux-mêmes. Voyez-vous ? Aller là où il y a des personnes appropriées, avoir la formation du niveau d'exécution de ces projets-là. établir les responsabilités et venir en parler. La plupart parlent mal et ils dérangent les oreilles. Sans documents. Sans documents. Sans prêves. Et pourtant, l'Assemblée nationale est à zéro mètre. Vous allez à l'Assemblée nationale, on vous sort. Si possible, vous allez à la banque, la centrale, il est à zéro mètre. L'argent qui a été déquissé, c'est combien ? Est-ce que c'est déjà arrivé ? Qu'est-ce qui a été fait ? Et parlons-en maintenant. Mais très souvent, on part très mal et on ne sait même pas c'est pourquoi. J'ai dit dans nos laboratoires de nos politiques, de nous qui essayons de parler à la place publique, il n'y a pas cette coordination d'idées et par conséquent, on ne s'est pas aidé. C'est les décideurs à situer les vrais problèmes. On vient déjà avec la haine, l'acharnement, la méchanceté. Entre nous, on balance les choses avec des micros, on insiste et puis on s'est dit opposant. Voyez-vous ? Et pourtant, lorsque vous regardez la politique en France, lorsque les gens discutent, ils font des débats et ils sont profonds dans les débats. Ils vous amènent des choses avec preuve. On n'est pas dans les superficialités. Regarde le dernier débat présidentiel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Macron a soulevé une question de l'emprunt de Marine Le Pen chez Poutine. Avec exactitude, tu as emprunté lors de la campagne passée. Et cet argent, tu as remboursé mais tu n'as pas tout remboursé. Pourquoi il dit ça avec exactitude ? Parce qu'il est allé à la banque. On sait retracer nos comptes banqueurs de tels mouvements des uns et des autres. Donc, si nous retravaillons et le point de départ, je le dis bien puisque la conquête des pouvoirs en République démocratique du Congo passe par les partis politiques et ces partis doivent être à ses jours. Ça, c'est une exigence. Si le prochain gouvernement à venir après les élections 2023 va encore passer par des plateformes, par des alliances qui n'ont aucun projet à mettre en place, ça sera encore nous, nous aurons 40 ans, nous aurons 50 ans, nous allons passer et nous ne ferons rien. On va passer comme ça. On va passer comme ça. Et le Congo est en train de... Le Congo est en train de réquiller. Pourquoi ? Parce que l'intelligence qui doit être mis au service du peuple, il ne l'est pas. Il y a aussi ce problème au sein des partis. des partis ont tendance à être des partis des biens privés des individus. Quand ces personnes disparaissent, le parti aussi tend à disparaître. C'est parce qu'on n'a pas encore mis en place ce qui nous unit. Vous voyez des gens quand à peine ils entrent dans un parti ils commencent à s'appeler les noms du président de ces partis. Il est membre d'un parti politique à la place d'être militant de la cause, de la philosophie, de discuter sur ce qui nous unit. Voyez-vous, on commence tout de suite à porter les noms du leader ou du président du parti. C'est un tel. Finalement, tout de suite, on laisse l'idéal, on entre dans les sentiments, dans les diallelos, on commence à faire des trucs et avec cette façon de faire, il y a des gens qui se distinguent et on les considère même comme des politiques. On les considère. Et ils ont même du crédit dans l'opinion. Ils se font me lire. Députés, avec telle mentalité, vous devenez députés, qu'est-ce que vous allez faire à l'Assemblée nationale ? Aujourd'hui, le procès, même si on en parle, le procès Matatampogne à la Cour constitutionnelle a démontré la faillite des législateurs congolais. Les législateurs congolais mettent en place une procédure à beaucoup de vide. Beaucoup. Puisqu'on commence quelque chose, on ne termine pas, on ne va pas au bout de la logique. Les juges pénales du président de la République en exercice et un des premiers ministres en exercice, la Cour constitutionnelle est là. Mais jamais on ne sait pas prévoir clairement dans cette constitution qu'elle deviendra ces messieurs une fois il n'est plus en fonction et qu'on découvrait que pendant l'existence il y avait ça, 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 ça et qu'il peut être poursuivi. Cette procédure n'existe pas. Et quand on acquitte l'autre, il y a maintenant des interprétations. Chacun interprète. Tout le monde interprète et tout le monde interprète et ça devient même, ça salit même les oreilles. Mais il est devant la Cour de cassation aujourd'hui. Voilà encore. Ça c'est un problème. Je ne voudrais pas aller, je ne suis pas en train de commenter les procès des matas. Mais c'est le massa. C'est vide là. C'est dire que si chacun là où il est, il faisait son travail correctement, nous allons évoluer. Vous allez aux Etats-Unis aujourd'hui pour qu'on puisse parler même des modifications de leur constitution. il faut attendre des années. Si vous allez en France, il faut attendre. Pourquoi? Parce que cet instrument juridique là a été bien travaillé à tel enseigne que il peut faire 100 ans les mêmes valeurs. Ceux qui vont naître, ils vont se retrouver dans les valeurs de la République. Ils vont fonctionner. ici, nous taillons les choses par mesure, en cherchant à se couvrir, on laisse des vides et après, celui qui va venir à la place d'évoluer, il doit maintenant commencer à retravailler pour essayer. C'est comme ça. On ne sait pas évoluer. On ne sait pas évoluer. Et c'est dans tous les domaines. Et donc, il est important qu'on puisse réviser la constitution. Il y a beaucoup de vides, comme vous le dites. Est-ce que ceux qui gèrent aujourd'hui sont... Mais seulement un exemple. Est-ce qu'on a été premier ministre et qu'on ne l'est plus et qu'on découvrait l'hypothèse de Kamata Tampono, la route constitutionnelle peut-il poursuivre ces messieurs? Puisqu'aujourd'hui, ces instruments juridiques sont maintenant à la portée de tous. Prenez la constitution. Prenez la loi organique, c'est la cour constitutionnelle. Lisez. En tout cas, même si on n'est pas initiés, vous allez comprendre qu'effectivement, il y a un problème. Il faut interpréter. Puisque quand il faut interpréter, c'est-à-dire celui qui a pris la loi, le maître, l'autorité de la loi, le législateur, il n'a pas terminé les champs qu'il avait ouverts. C'est un problème. Il y en a beaucoup de choses comme ça. Mais avec ça, on ne sait pas évoluer. on ne sait pas évoluer. On ne sait pas évoluer. D'où le problème d'où Kabila. Kabila n'a pas été aussi mauvais gestionnaire comme on l'a entendu. Kabila, tel projet, mal géré, projet, cinq chantiers, révolution de la modernité, et tous ces projets lancés qu'ils n'ont pas vu de jour, Kabila n'a pas été aussi mauvais que ça. L'ancien président de la République, il a travaillé, il a fait ce qu'il pouvait faire en son temps. Est-ce que nous disons ce qu'il a eu à faire suffiser ? Non. Vous venez tantôt de vous parler que nous n'avons pas d'autoroute. Vous venez de vous parler que dans des villages, les écoles, c'est bizarre. c'est-à-dire qu'il y a il a géré, mais il y a encore beaucoup à faire. Mais il y a quand même des piliers, des piliers par lesquels les institutions peuvent s'appuyer pour relever le secteur. Nous partons, nous partons. Moi, je lui ai toujours donné l'avantage d'un homme politique qui a essayé de se battre avec les hommes politiques pour essayer de les mettre un peu sur une chaise confortable et d'essayer un peu de donner à ce que ces gens prennent conscience qu'on a seulement la République démocratique du Congo. On sait que quand lui venait, quand Moussa venait avant que Joseph n'avait eu le pouvoir, il y a eu cette balkanisation. La République a eu lié. La balkanisation, ce n'était plus un projet. C'était déjà effectif. On avait déjà accédé à ces plans-là. La balkanisation. La balkanisation parce que si vous vous suivez les procès de Jean-Pierre Benbal à ces pays, vous savez pourquoi? C'est son intervention en Centrafrique. Voyez-vous? Avec les troupes. Et si vous prenez la qualité qui a fait que ces troupes puissent se retrouver en Centrafrique, lisaient tous les documents, l'Union africaine, CDAO et les autres, on lui reconnaissait la qualité d'un président d'un territoire. La République. Donc là où lui, il gérait là, c'était déjà reconnu comme un pays. On n'en parle pas des razariats, c'est là où eux étaient. Les autres, la balkanisation avait déjà il y est. Donc Joseph Kabil s'est battu avec ces gens. Non, quittez là où vous étiez. Venez, retrouvons-nous. Mais maintenant, il a manqué, il a manqué un cadre idéologique. C'est vrai que lorsqu'il voulait déjà quitter avant l'alternance, il s'est battu en fait ce qu'on appelait le front commun pour le Congo. L'objectif était celui-là, cher ami, cher acteur politique, on a assez, on a passé beaucoup de temps à s'ingélier devant les plateaux. Faites-le, retrouvons-nous un cadre ensemble où nous pouvons penser le Congo. Malheureusement, on n'a pas, jusqu'à présent, je ne sais pas si c'est le processus, aller au bout. C'est quand même un régime qui a consacré l'impunité. Aller au bout. C'est quand même un régime qui a consacré l'impunité. Oui, je l'ai dit, on l'accepte parce que si effectivement, il n'y avait pas l'impunité, aujourd'hui, on ne reviendrait pas sur le camp Bukangalot. En telle sorte, aujourd'hui, ça sonne mal comme s'il s'agissait de l'acharnement entre ceux qui sont venus, qui sont en train de chasser les autres. Alors qu'il y a, l'effet des commèdes mortels, on sait que l'argent a été débloqué pour le projet de Bukangalot. Est-ce que ce projet existe? Est-ce que ce projet a été exécuté? Voilà. On avait sanctionné qui devrait dire que c'est pourquoi? Même moi, personnellement, j'ai toujours voulu qu'on aille au fond de ces dossiers-là. pour qu'on sache ce qui a été fait. Parce que c'est peut-être un point de départ. Vous savez, aujourd'hui, on parle seulement des cas d'amagacésés. Aujourd'hui, qui peut essayer un peu de fournir un peu de maïs gauche-droite. Le reste, ce sont nos villageois qui essaient de faire des petits champs de 10 mètres carrés. On n'a pas 62 ans après, pas de culture industrialisée. On n'en a pas. Vous avez vu le président africain aller en russure pour plernicher devant Poutine afin qu'il y ait les Séraëlles puissent venir. Alors que nous, en République démocratique, nous avons des espaces pour faire l'agriculture, sortir tout ça. il y en a beaucoup. C'est les facteurs hommes qui manquent. Nous en avons, nous avons les agronants. Quel est le problème alors, maître ? Pourquoi je vous dis les partis politiques ? Quand on sera ensemble, les choses pourront bien aller. Mais tant qu'on sera encore guidés sur cette sorcellerie-là dérivés de devenir président de la République. Tout le monde veut être chef de l'État. Ce sera très compliqué. Ça, c'est une sorcellerie. M. Kizito, dans deux jours, ça sera la célébration des 62 ans d'indépendance de notre pays. À temps réculer ou avancer. Nous n'avons pas avancé, sincèrement. Parce que quand on parle des avancés, là, c'est par rapport aussi aux autres. Est-ce qu'il faut aujourd'hui qu'on se compare aux pays comme les Rwandes ici ? Je n'ai jamais été au Rwanda, mais lorsque j'essaie de discuter avec les amis qui ont été là-bas, il dit, mon cher, nous devons avoir honte. Seulement pas la propriété de Rwanda. Il me donne seulement la propriété. dans cette ville-là, il dit, c'est difficile de voir les sachets jeter quelque part. Pourquoi ? Nous, en première licence, il y a une cour, c'est un cour important. Grand service public. En première licence ? Première licence. Droit, public droit ? C'est un cour de tronc commun. Tout le monde. Droit privé, droit public, droit économique. Grand service public de l'État. C'est-à-dire, là où il y a l'État, il y a les services et les services doivent fonctionner. Mais ici, chez nous, nous avons tous les services mais qui ne fonctionnent pas. Tous les services qui ne fonctionnent pas. Ils ne fonctionnent pas. Mais il y a l'OVD qu'on voit en train de... Voilà. Vous avez l'OVD, vous avez tout, tout, tout. Mais à l'insurie, c'est ce qui est fait concrètement pour se dire que nous sommes satisfaits. Il n'y en a pas. Et vous posez le problème, c'est à quel niveau ça bloque ? Vous n'aurez pas une réponse. Et donc, 72 ans après, avons-nous évolué ? avant de nous réculer ? Moi, j'ai dit que c'est très difficile. C'est très difficile de dire qu'on a évolué parce que nous ne sommes pas arrivés là où il fallait arriver à ta guétard. Nous sommes maintenant dans un État démocratique. avec les budgets qu'on a ici, petits budgets. 10 milliards. Quand vous prenez 10 milliards, dans le secteur de la défense, vous allez mettre combien ? L'éducation, vous allez mettre combien ? La santé, vous allez mettre combien ? Ce sont des secteurs importants de la vie nationale. Quand j'entends déjà nous sommes devenus à 10 milliards. C'est comme qui dirait 10 milliards ? Nous sommes déjà très nombreux que les problèmes, les 10 milliards, c'est comme une gouttelette dans l'océan. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Aujourd'hui, prenons, on a des membres les provinces. Nous avons 26 provinces. Vous aurez la chance. Vous allez visiter toutes les provinces. Vous allez faire les constats amers. surtout dans des chefs provinces, dans des chefs liés des provinces, vous allez trouver aucune société qui travaille là-bas. Bien installée. Aucune ? Aucune. Il y a la jécamine qui est à l'Ombachi, l'Orabar. La jécamine, elle existe depuis quand ? Nous, on est encore petit lorsqu'il y a eu les phénomènes des refoulements des Kassayens, des l'autres. Les Katanas faisaient rêver. Les gens vivaient convenablement. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, on a réquillé, on n'a pas avancé. S'il faut parler 70 ans après. Lorsque vous allez aujourd'hui dans les différentes provinces pour trouver des jeunes gens qui, ils terminent l'université et ils trouvent un travail qui est le plus ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tout le monde recourt à les ferments des motos. Tout le monde avec tes motos. J'ai l'honneur. Et à Kintiassa, vous trouvez des jeunes gens de 40 ans qui sont encore dans des maisons familiales avec papa, maman. Dans le secteur de l'emploi, qu'est-ce qui a été fait ? Où en sommes-nous ? C'est là que j'ai toujours voulu. Si nous avons une opposition, fuck, voilà les secteurs clés. Pouvons-nous réunir tous les chômeurs aujourd'hui, tous ceux qui ne travaillent pas depuis qu'ils sont nés ? Même si des fois on trouve des esquisses en allant à l'église pour acquiser les sorciers de nos familles, par exemple. Mais l'État, le premier responsable de tous les Congolais, c'est lui qui a failli. Y a-t-il de possibilité d'emploi en République démocratique du Congo ? Non. J'ai déjà rencontré des vieux qui ont déjà 65 ans, plus 70 ans, qui cherchent à trouver la retraite du Stolimbi. Tellement qu'il n'y a pas une politique bien mise en place pour qu'à tel âge net qu'ils quittent la fonction. Et au même moment que tu quittes, on prend, on renouvelle énergie avec les autres. Donc c'est très compliqué. Je peux même aller loin. Nous n'existons pas en tant qu'État. Jusqu'à ce stade. Nous sommes quoi ? Nous ne sommes pas un État. Nous sommes... Nous sommes... Nous sommes... Nous sommes contre. Nous sommes assimilés. Donc ça énerve, ça donne... C'est comme qui dirait qu'il faut une nouvelle révolution. C'est vrai qu'il y a eu la révolution des musées. Bon, il faut commencer avec la révolution des partis de Séméry qui élitait pour avoir l'indépendance. C'était une indépendance encore. C'est ça notre malédiction. Notre malédiction commence par là. Non, non, ce n'était pas précoce. Mais il n'y avait pas... Lorsqu'on sera indépendant, quelle politique allons-nous mettre en place pour continuer ? C'était la même chose. Autre-toi de là plus que tu m'y mets. Voilà, c'est ça. Qu'ils partent, qu'ils partent, qu'ils partent. Effectivement, ils sont partis. Mais dans le contexte où ils sont partis, nous avons perdu le Mumba. Lui qui pouvait, après leur départ, peut-être se battre avec ses de sa génération pour dire que voilà, nous avons aujourd'hui l'indépendance, voici les idéaux maîtresses que nous mettons en place pour évoluer. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Et aujourd'hui, nous avons la révolution après Mubutu qui a régné, qui a profité de cette période d'Amconglio, il est venu. La révolution des musées, c'est encore la même maladie. Voilà, les ennemis qui ont déjà compris que la RDC regorge les biftecs, ils sont là, ils pèsent sur nous. Les Américains pèsent sur nous à tel point qu'ils donnent les crédits aux petits Wanda et les autres pays voisins. J'ai très mal, même quand je n'ai pas eu beaucoup de temps de parler. Nous ne sommes pas organisés au niveau interne. Non, nous ne les sommes pas. Nous sommes sous les joues des impérialistes. Et ces joues la pèsent parce que nos leaders politiques sont des connivences avec ces impérialistes-là. Ils se font des millions. Lorsqu'on arrivera à une dimension de se dire que ça ne sert à rien d'avoir des millions. Il faut vivre normalement comme tout le monde. il faut partager. On est tous dans la lutte frénétique d'avoir des belles maisons, des belles voitures, voyager à Londres, voyager à Dubaï, aller, on a tous ce besoin-là. Tu sais, ça c'est mon pasteur, prophète Dodo qui nous dit toujours que... Avec de l'église de réveil. Bien évidemment, oui. Je me suis réveillé à cause de beaucoup de choses qui dit si dans une famille de 15 personnes, il y a un seul millionnaire, il n'est pas millionnaire lui-là. C'est aussi un pauvre. Quand tout le monde commencerait à venir chez lui le matin, midi, soir, il va se fatiguer à faire rien. À la place des réveillés d'avoir un seul millionnaire, il faut avoir les 15 là, chacun sait trouver les plans chez lui à la maison, imagine. Avec les 15 millions, on peut créer une société qui peut engager les 15 personnes. Chacun a son salaire à la fin du mois, il a 100 dollars. Avec les 100 dollars, il perd. On voit comment répartir. Il perd les loyers de 20 dollars, il bouge avec ça, il essaie de faire ça, il s'organise. Donc, c'est ça le problème. Le problème, ce sont les dirigeants ou c'est le peuple. D'où vient le problème du système ? Les gens ne sont pas suffisamment formés. On a compris aujourd'hui que, après, je parlais de la première évolution de Lumumba, des musées qui est venu, et finalement, il faut une troisième révolution. La troisième révolution, c'est celle qui viendra de nos jeunes avec des idéaux bien clairs pour dire que lorsqu'on s'est dit que nous sommes des gauches, social-démocratie, avec comme doctrine les patriotismes rénovateurs, ceux qui défendent la patrie, la république, nous devons travailler. on n'aura pas pendant l'exercice des cinq mandats des ou trois présidents de la république. Non. Il n'y aura qu'un sénat. On n'aura pas une assemblée nationale dépli de 500 membres. Non. Il n'y aura qu'une assemblée de 500. Nous n'aurons pas un sénat dépli. Et donc, si nous nous coalisons tous et que c'est Dan qui devenait président de la république, il ne devient pas président de la république pour faire la magie. Nous avons un agenda sur le président. Voici ce que nous sommes convenus. Dans le secteur de l'éducation, voici ce qui doit être fait. Dans nos régions financières, voici comment on peut recouvrir l'argent. Il y a ça, il y a ça. Voici ce qu'on a compris. Ce qu'il dirigeait hier, il y avait un système de coulage, de recettes. Voici ce qu'il faisait. Si on fermait tous ces robinets-là, pendant un mois, on peut avoir 4 milliards de dollars. Alors, avec nos richesses, nos minérés, on nous combat pour ça. Voici comment nous pouvons canaliser. À la fin du mois, nous pouvons avoir 40, 50 milliards de dollars. Voilà comment nous allons repartir. Vous pensez, Kadhafi, on l'a tué en Libye. En Libye. Les étudiants manquaient là où on garait leur voiture. C'est-à-dire, un étudiant, à peine 18 ans, 19 ans, il va à l'université, il est capable. Va à l'université de Kinshasa, va voir les jeunes gens comment ils souffrent. Je peux vous dire que depuis qu'on a pris l'indépendance, aucun étudiant n'a étudié dans des conditions normales. Aucun. Tous ceux qui ont étudié, ils vous diront toujours qu'on a souffert. Qui a déjà étudié, qui est devenu important, ils vous diront qu'il n'a pas souffert. Pourquoi le terme souffrance nous revient toujours, dans tous les domaines, quand on veut commencer la vie sociale ? Est-ce le même discours retenu par les Européens ? Ils ont déjà dépassé ce stade de la vie. Et donc, si nous ne nous mettons pas ensemble de manière claire et nette et que nous définissons un programme social de nous, Congolais, en nous aimant les uns les autres, nous ne ferons rien. En nous aimant les uns les autres. Parce que là, quand nous parlons de patriotisme innovateur, comme doctrine, nous devons nous aimer. Parce que la notion de la nation patriotisme et rénovateur fait que, c'est ce qui nous caractérise, même la nation, dit, ceux qui ont connu la même histoire et réagissent de la même manière devant les événements. Ceux qui ont connu la même histoire et réagissent de la même manière devant les événements. Si moi et toi, nous avons connu une même enfance, nous avons connu beaucoup de choses ensemble, c'est dire que, même si on est séparés aujourd'hui, les jours qu'il y a un problème qui arrive, ta façon de réagir, même si moi, je dormais, dès que je me réveille, on m'est dit ça, je réagirais de la même manière que toi. Il ne peut faire ça que ceux qui ont de l'amour entre eux. Malheureusement, nous avons une même histoire, histoire commune, mais qui ne nous a pas donné tous la même leçon. Malheureusement. Malheureusement. Donc, les Congolais ne s'aiment pas. On doit s'aimer. Tribalisme, bannir le tribalisme, l'égoïsme. C'est ce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la politique à la République démocratique du Congo. C'est le bruit à la télé. C'est aller parler des leaders politiques. Défendre tel monsieur. Tel monsieur. Je suis tel. Je suis cabéliste. Encore que Kabil n'a jamais développé aucune brochure qui parle de cabélisme. Ça n'existe pas. Il a créé un parti politique qui l'a mis en place à la social-démocratie. Venez, travaillons pour que nous soyons tous égaux devant la loi. Que nous puissions tous bénéficier de nos richesses de manière équitable. Mais on ne veut pas développer ça. On veut glorifier les princes. Aujourd'hui, on ne veut pas d'être séquédiste. Ils viennent à peine d'arriver au pouvoir. Le père. Je ne sais pas. Même si le père, le père lui-même de son vivant, il n'a jamais développé une école des chrétismes. Vous avez déjà lu une brochure là-dessus? Même le fils? Non. Il a un parti politique qu'il a appelé l'IDPES. Avec des valeurs ancrées là-dedans. À la place de développer ça, on pense plus je suis tel, je suis de tel, je suis de tel, je suis de tel. Ce malheur, c'est pourquoi j'ai très mal d'être dissipé, je ne sais pas ce qui pourrait se faire, comment faire revenir les jeunes gens afin de laisser peut-être notre empreinte. Tout à fait, on est à la fin, mais comment vous avez évoqué Lumumba? À la fin? On est à la fin, oui. On a fait une heure pratiquement. Ce n'est pas possible, on n'a pas traité alors. Maître, vous avez évoqué Lumumba comme étant un leader éclairé, un leader qui avait des idées pour le développement de son pays. Non, non. Je ne peux pas, je n'ai pas parlé de développement. On n'a pas parlé de développement. Je n'ai pas parlé d'un leader qui est important. Il a eu une révolution délibérée de son peuple de l'esclavage parce que, voyez-vous, c'est qu'il allait couper les caoutchoucs, combien ils étaient, on les coupait les bras, on faisait... Cette souffrance-là, c'est un sentiment normal. Il dit, sortons d'abord de cette esclavagie. Et maintenant, nous allons adopter un plan. Malheureusement, ce plan n'a jamais été exécuté. D'accord, Maître, il y a eu plusieurs présidents qui se sont substitués de la tête du pays. Kassavoubou, Mouboutou, Laurent-Désiré Kabila, Joseph Kabila et Tisekedi. Quel est celui qui vous a le plus impacté ? Quel est celui qui, quand même, a été... a quand même essayé de porter le Congo d'un niveau à un autre ? Mouboutou, il a jeté mal. L'histoire, on ne le fasse pas. De tous les cinq, Mouboutou, tout s'est distingué. Oui. Mouboutou, s'est distingué parce que tout ce qu'on a aujourd'hui là, ne vous en faites pas. Tout, je peux dire presque tout. Peut-être quelques... C'est l'œuvre de Mouboutou. Ici, nous sommes en plein bleu, le Var. Oui. Dix-trente jours. C'est Mouboutou. C'est Mouboutou. L'histoire de martyre, c'est Mouboutou. En dehors de ça, je peux peut-être chuter par Joseph Kabil, mais beaucoup plus en jetant les fleurs à Matatampogne qui a trouvé tous les ministères que vous voyez ont loué. Qui a essayé de penser avoir des parcelles où on peut abriter les ministères de l'État où on est propriétaire. C'est très compliqué. On était après Mouboutou. On n'avait aucune agence de voyage. Ça n'existait pas. Depuis la dispersion de Er-Kongo, on a passé combien d'années ? Er-Zaïr à son temps. On est là. Vous voyez la difficulté que nous avons seulement ici à Kinshasa. C'est vrai quand on est à Kinshasa, ceux qui sont dans des provinces rêvent venir à Kinshasa. Ils pensent qu'à Kinshasa il fait beau vivre. Vous voyez quand on quitte le boulevard et c'est quand on prend les autres dans les avenirs comment on souffre ? Problème d'infrastructure. Alors on va jeter les fleurs à qui ? Puisque même si des modèles existent, il y a des leaders qui ont existé. Je ne sais pas, je prends Christ par exemple. Son règne a laissé des preuves par le pape. Vous savez un leader ouvre les chemins. Effectivement là où les chemins n'existent pas ils ouvrent et ils laissent des preuves. Mais aujourd'hui c'est compliqué. Donc je parle de Mobutu parce qu'il y a des choses qui ont existé malheureusement. Il a échoué. Encore quand je vous parle de réunir les partis politiques ce n'est pas les partis uniques comme c'était à l'époque de Mobutu. Ce qu'est le label ? C'est de gauche. Prenons les Européens. Ok. Par de gauche. Tous ensemble. On peut rester comme eux. Ils sont là. PPRD, Palou, INC, mais lorsqu'on va aller aux élections que ces partis organisent des primaires afin que celui qui sortira qui sera porté par tous les autres soit les candidats de gauche. On a vu à Genève ce qui s'est passé. C'est vrai que c'est des Européens. Malheureusement. J'en avais parlé à son temps. nos leaders c'est qu'ils sont censés porter la destinée des Congolais. Destinée. Et parmi les leaders qui étaient là aujourd'hui l'un président de la République. Voyez-vous ? S'ils étaient restés unis. S'ils étaient restés unis. Ouf ! Toutes les idées qu'ils ont. Vous savez, tu sais pourquoi il y a eu les scandales ? Je ne peux pas parler des scandales puisque ça a fini comme ça a fini. des programmes de 100 jours. C'est la cause principale ? Non. La cause principale c'est quoi ? C'est parce qu'il n'y avait pas un gouvernement à peine qui avait eu l'élection. Le président de la République qui venait s'entend qu'il voulait plus impacter la population. Il voulait faire quelque chose mais le gouvernement traîne. Le gouvernement traîne. Les partis ne traînent pas. Il faut aller à l'Assemblée nationale. Non ! Il faut ça. Mais les partis politiques là, vous n'êtes pas majoritaires. Non ! Il y a un groupe donc une année et ça c'est notre histoire. Il a perdu une année comme ça. Même Joseph Kabil même quand il avait toute la majorité avec lui mais pour sortir le gouvernement c'est tout un problème. Non ! Alors faisons quelque chose voilà un président de la République qui monte un programme qui ne sert à pas au départ passer à l'Assemblée nationale pour essayer de travailler. Trouver des gens. C'est très compliqué. D'où il faut une nouvelle révolution. mais s'il faut éviter la révolution parce que la révolution très souvent il y a toujours des cassures il y a toujours certaines choses qui arrivent. Il faut repartir avec intelligence connaissant là où nous avons échoué. Merci beaucoup. Là où nous avons échoué et est-ce que nous pouvons aujourd'hui nous regarder en face ? Tu vois ? Aujourd'hui vous nous aidez des fois en organisant les débats des plateaux PPRD INC IDPS SID nous nous retrouvons tous sur les mêmes tables mais nous sommes opposés alors que chacun dans son parti politique nous défendons la même cause et des idées éparpillées nous nous opposons aux individus et non à l'idéologie C'est incroyable merci beaucoup maître d'avoir répondu à cette invitation Merci merci chère dame Merci aussi à vous chers téléspectateurs d'avoir suivi ce numéro dans ton ligne avec maître Kézi Tongoy qui a voulu se présenter sous le casquette d'analyste politique indépendant indépendant et c'est aujourd'hui que je prends je pense je l'annonce jusqu'à nouvel ordre vous l'avez compris on se retrouve à la prochaine avec le même plaisir au revoir